Musique Musique A une heure de route, les gorges de la Méouge s'annoncent déjà comme un des hauts lieux touristiques du parc. Si ces sites vont être mis en valeur, la nouvelle entité a aussi décidé de miser sur les plus jeunes. On a préparé des boîtes d'œufs dans lesquelles vous allez faire vos semis. D'accord ? On va s'installer dehors parce qu'on va pas mettre de la terre. Dans la petite école de Barré-sur-Méouge, 250 habitants, ce matin-là, activité pédagogique autour du jardin. Il y a salade, potirons... Tu veux des fraisiers aussi, toi ? Depuis septembre, régulièrement, les enfants délaissent leur cahier pour des travaux pratiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre un petit peu le rapport au temps. C'est-à-dire que le jardin, ça se fait pendant 5 minutes. Donc on sème, on essaye. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Tout à l'heure, on ira au jardin. Certains, ils viennent pendant les vacances aussi pour certains. Donc voilà, ça permet de créer un lien au-delà de l'école avec aussi les habitants du village. Si on ramasse un peu juste comme ça, on voit que là, c'est plus du tout des épluchures. Pour travailler sur le projet, le parc finance les interventions d'un animateur au cours de 7 demi-journées. Une éducation à l'environnement menée dans 26 écoles et 44 classes. Les enfants apprennent mieux quand ils mettent les mains dedans et quand ils sont acteurs. Au plus, on les implique, au plus, ils s'approprient le projet. Au plus, ça va laisser des traces. Et puis ça leur apportera dans leurs acquisitions scolaires, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est aussi de la formation de citoyens quelque part. Depuis la rentrée, juste de l'autre côté de la route, les élèves s'activent sur une petite parcelle de terre. Ouais, et puis sur celui-là, on peut en mettre là. Un jardin ouvert qui réunit et interpelle aussi les habitants du village. Il y en a un de 2013. Celui-là, tu peux le mettre. Et les autres, moi, j'attendrai... Voilà, j'attendrai qu'il s'arracine un peu. Ça le tende. Allez, vous faites pareil. Regardez où il y a des places. Le jardinage, c'est un petit peu quelque chose qui se perdait. Le rapport, même si on est dans un lieu de campagne, en fait, c'est quand même une petite habitude qui s'est un peu délité. Je trouve que c'est vraiment très, très important et que les enfants se réapproprient cette technique. C'est surtout arriver à les intéresser, à leur faire comprendre les cycles, tout simplement, de la nature et qu'il y a des tâches bien précises par cycle. Et voilà, une fois qu'on est arrivé à bien définir ça, on ne peut pas dire que ça roule tout seul, mais ils adhèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada